J'arrête pas de vous le dire, de plus en plus la technologie rencontre une sorte de plafond de verre avec des innovations de moins en moins présentes et surtout des produits de plus en plus ennuyeux. Et si de nombreuses marques essaient de nous faire croire que c'est une fatalité, ce n'est pas le cas de JBL qui vient tout juste d'ajouter à son catalogue un des produits les plus complets que j'ai pu voir depuis un long moment, un véritable défilé technologique très impressionnant. Je vous en avais parlé lors de ma visite au MWC à Barcelone en février, la prochaine grande nouveauté dans le monde des écouteurs sans fil sera aux écrans sur les boîtiers. Mais pas que. Et c'est exactement sur ce créneau qu'interviennent les nouveaux écouteurs de JBL, les Tour Pro 3 des écouteurs sans fil, sans concession, mais avec un écran sur le boîtier. JBL m'a contacté à la fin de l'été pour que je puisse vous présenter librement ces écouteurs, mais j'ai préféré décaler un petit peu la vidéo, prendre le temps de vraiment me faire un avis complet sur ce produit qui a l'air vraiment complet. Cette vidéo n'est pas un test, mais après un séjour en Inde, ma vie du quotidien, le sport ou encore mes vacances en Grèce, il est temps que je vous présente les 5 raisons qui expliquent pourquoi ces JBL Tour Pro 3 sont probablement les écouteurs les plus complets que vous pouvez acheter. Et bien sûr, on va aller directement dans le vif en parlant du boîtier. Ici, ça n'est pas n'importe quel boîtier, Harry, car si JBL l'appelle Smart Charging Case, c'est pas pour rien. Ce boîtier a littéralement des super pouvoirs. Tout d'abord, et à la surprise de personne vu la miniature, mais le boîtier des JBL Tour Pro 3 s'inscrit dans la droite lignée des nouveaux écouteurs de JBL depuis plus d'un an, en ayant un écran sur sa façade avant. Un écran qui est loin d'être minuscule, à 1,57 pouces, il se paye même le luxe d'être légèrement plus grand que le modèle de l'année dernière. Avec un écran à alimenter, JBL a dû placer une batterie un petit peu plus grande, et ça se voit puisque le boîtier est sensiblement plus imposant que les autres boîtiers du marché. Là, côte à côte, ça correspond au boîtier de mes Airpods 4 dans leur coque de protection. Cet écran n'est pas là pour la déco, même si c'est vrai que ça en jette, car il offre plein d'options assez intéressantes. Une fois déverrouillé, on accède à un ensemble de tuiles que l'on peut faire défiler. Contrôle de la musique, de la réduction de bruit, du mode transparence, du profil d'écoute sonore, de la luminosité de l'écran, du fond d'écran, des notifications du téléphone et bien d'autres. C'est super dense et ça fait vraiment beaucoup de tuiles à défiler, mais dans l'application mobile, vous pouvez choisir les options qui vous intéressent le plus. Si à première vue, on pourrait trouver sa gadget, cet écran se révèle être au final utile au quotidien. Changer sa musique, passer en réduction de bruit, voir la batterie restante, lire deux secondes ses notifications. Bref, c'est assez intéressant pour se détacher de son téléphone pour des actions basiques. Un peu comme l'écran d'une montre connectée, il ne faut pas voir ça comme une fonctionnalité révolutionnaire, mais comme un ajout qui est quand même bien pratique. Mais à mes yeux, le vrai super pouvoir de ce boîtier n'est pas là. Il réside plutôt dans le fait qu'il peut aussi être utilisé comme d'un émetteur audio avec n'importe quel ordinateur ou source analogique. Une fois connecté via le câble USB-C vers jack, le boîtier transmet le son aux écouteurs avec la technologie LDAC haute résolution et sans latence. Et ça, c'est pratique pour les sources dépourvues de puces Bluetooth, comme c'est le cas en avion par exemple, avec ce plaisir énorme de ne pas être obligé d'utiliser les casques complètement pourris offerts par les compagnies aériennes, ou encore pour des utilisations qui demandent peu de latence, comme le montage audio et vidéo par exemple. Juste avec le câble, on branche au Mac et hop, du montage en temps réel et en haute fidélité audio, c'est mieux que les AirPods. Rien qu'avec ces deux fonctionnalités liées au boîtier, ces JBL Tour Pro 3 se distinguent massivement des autres écouteurs du marché. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque moi, il y a encore 4 autres points qui m'ont marqué. En deuxième point, parlons du confort. Si vous me suivez sur la chaîne, vous le savez, je ne suis pas un immense fan d'écouteurs intra-auriculaires. Donc je suis très attentif au confort des écouteurs, et là, c'est une bonne surprise. Ça commence dès le déballage, car JBL fournit dans sa boîte plein d'embouts en silicone et même en mousse. Alors oui, j'ai buggé en voyant ça, mais oui, oui, on a vraiment le choix, et ça c'est top. De plus, si ces écouteurs sont intra-auriculaires et qu'on a bien un embout qui rentre dans l'oreille, on a aussi et surtout une grosse partie externe pour se reposer à l'entrée du canal auditif, ce qui vient insurer un très bon confort sans pression excessif dans l'oreille, et ce, même pendant un long vol en avion. Et j'ai fait le test, plus de 8 heures de vol pour relier Paris à New Delhi, puis le retour vers Paris, et sans souci, pareil pour mon vol vers Athènes, je n'ai pas observé de tensions ou de douleurs après plusieurs heures, et c'est suffisamment rare pour le mentionner. Par contre, ça reste des écouteurs assez volumineux, et donc assez peu adaptés pour un port lors de la pratique sportive. Pourtant, j'ai quand même essayé à la salle de muscu ou en courant, et ouais, j'ai déjà vu mieux à ce niveau. Un confort de port sublimé aussi par une super qualité d'écoute, ici on a du Bluetooth, du codec LDAC, et même la compatibilité avec la nouvelle norme AuraCast. Pour le son à propos à en parler, il est généré par deux transducteurs par écouteur, un de 10 mm pour les basses, et un transducteur à armature équilibrée de 5 x 2 mm pour les fréquences plus hautes. Bilan, on a une excellente fidélité sonore, avec une large plage acoustique, et un rendu du son qui est exemplaire. C'est vraiment incroyable d'avoir ce rendu sur des écouteurs, j'ai souvent même plutôt l'impression d'avoir un casque sur les oreilles, le son est de très bonne facture, et ce que j'apprécie surtout, c'est que le son est neutre. Alors JBL a l'habitude de faire dans les graves, mais là, c'est pas vraiment le cas, on est plutôt ici sur une courbe assez neutre, mais avec quand même cette capacité à venir chatouiller et chercher les basses fréquences, et c'est super agréable. Si vous voulez personnaliser un petit peu plus l'expérience, l'application mobile a ce qu'il vous faut, égalisateur, personnalisation du son à nos oreilles, configuration des touches tactiles, mise en place de l'audio spatial 360, bref, c'est très complet, bien plus que la concurrence. Quatrième point qui m'a vraiment plu avec ces Tour Pro 3, c'est l'autonomie. JBL annonce plus de 10 heures sur la boîte, et ils sont très optimistes. Mais pas besoin d'aller jusque là, ces Tour Pro 3 offrent 7h30 d'écoute sur une seule charge, avec réduction de bruit, et 9h15 sans réduction de bruit. Oui, ça veut bien dire que ces Tour Pro 3 ont donc une excellente autonomie, et surtout une autonomie de presque deux fois plus que les nouveaux AirPods 4 d'Apple. Et ça, c'est idéal pour des longues sessions d'écoute, ou pour des vols de moyenne durée. Ça passe sans soucis, en plus la recharge est rapide, et le boîtier est compatible aux recharges sans fil. Décidément, il lui manque vraiment rien à ce boîtier. Et enfin, cinquième point, qui dit écouteurs sans fil à réduction de bruit, dit euh... réduction de bruit. Et on est ici en présent de ce qui est probablement la réduction de bruit la plus efficace que j'ai pu avoir sur des écouteurs sans fil. Depuis que j'ai ces écouteurs, j'ai pris la décision de laisser mon gros casque Sony à la maison, chose pourtant impensable d'habitude pour des longs trajets en transport. J'ai donc pris 5 avions, entre l'Inde, la Grèce et la France, mais aussi de nombreuses heures, en bus à New Delhi, sur la plage à Athènes, et dans le train à Paris. Et dans tous les scénarios, les Tour Pro 3 se sont révélées être une super paire d'écouteurs pour la réduction de bruit. Et l'absence de mon casque à réduction de bruit ne s'est pas fait ressentir. C'est fou le gap technologique qui a réussi à combler JBL en si peu de temps. Le souffle de la réduction de bruit est ultra maîtrisé, l'environnement est effacé, et on n'a pas d'effet audio bizarre comme j'ai pu en avoir sur des Airpods 4 ou sur les Pixel Buds Pro 2. Ici, on profite vraiment d'une super qualité d'écoute sans être obligé d'augmenter violemment le son. Bon, vous l'avez compris, mais ces JBL Tour Pro 3 cochent énormément de bonnes cases, et probablement les plus importantes. Et oui, à 299 euros, le tarif est salé. Mais quand on compare à la concurrence, avec cette qualité du son, la réduction de bruit ultra efficace, toutes ces fonctionnalités, qu'elles soient sur le boîtier ou pas, et cette superbe autonomie, je trouve qu'au final, le prix se justifie carrément. J'ai toujours mis un point d'orgue lors de mes vidéos sponsorisées à vous présenter des produits qui valent vraiment le coup, et donc c'est le cas ici, avec ces JBL Tour Pro 3. Donc, si vous avez le budget, et si vous en avez vraiment besoin, oui, vous pouvez partir dessus. Des écouteurs qui sont extrêmement complets, que ce soit sur le papier ou en pratique, et je me demande même comment ils vont faire pour améliorer encore la formule lors d'une quatrième itération. Sous-titrage Société Radio-Canada